C'est concernant le VIA SIDA. Il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Médecins du Cameroun. C'est un groupe dans lequel il y a pratiquement tous les médecins et les étudiants en médecine du Cameroun. Pour intégrer ce groupe, il faudrait qu'il y ait au moins deux membres du groupe qui valident que soit tu es étudiant en médecine, soit tu es médecin, avant qu'on t'intègre. Donc j'étais dans ce groupe. Et comme j'avais des compétences en infographie, parce que voilà, Photoshop, j'utilise ça depuis peut-être la classe de 4e. Un jour, je fais donc des recherches sur le VIA SIDA. Fais des recherches, fais des recherches. Après, j'ai dit que mais attends, les trucs du VIA SIDA, c'est bizarre. Les informations ne sont pas très claires, même chez les scientifiques. J'ai fait une couverture qui s'appelle Stop assez de mensonges sur le VIA SIDA. Je mets mon nom, je mets tout. Je mets comme si c'était la couverture d'un livre. Et je publie donc ça dans le groupe de Médecins du Cameroun. Avec un titre très choc là, un texte choc. Quand je publie donc ça dans le groupe, il y avait peut-être 250 commentaires. Les gens m'insultent. Parce que ça, c'est même quel cancre. Il a appris la médecine où? Il est spécialiste en quoi? Parce que c'est Lévi, Bava, il raconte des bêtises. Quand je regardais ça, je vois comment les gens insultent, les gens insultent, je disais insultent. Dans ma tête, peut-être s'il y avait 100 commandaires dès 99, il y avait des insultes. Je me dis que, mais attends, les scientifiques ne font plus la science. Puisque le principe d'un médecin, c'est un scientifique. Si quelqu'un dit quelque chose dans le domaine de la science qui ne correspond pas à ce en quoi tu crois ou ce que tu connais, en fait, tu dois donner des arguments scientifiques qui invalident ce qu'il dit. C'est même pas que tu dois déguer les spécialistes en quoi? C'est un idiot, machin. Et quand je me rendais compte que même des spécialistes, des professions en médecine, ils faisaient que je m'insultais, ils disaient, mais attends, vous savez qu'il y a un problème dans le domaine scientifique médical? Parce que la science, c'est une aide de la contradiction. C'est quand on est un délocuteur, il dit non qu'on doit commencer à débattre. Pas en insultant, mais en donnant des arguments scientifiques, en donnant des références, en parlant des articles qu'on a lus, en parlant des livres, ou en prenant des cas cliniques de patients. Et moi, je voyais que les gens plongeaient dans l'insulte et ils disaient, ok, quand vous m'insultez, il va donc publier tout un livre réel dessus. Je me suis donc mis à écrire le livre que j'ai donc sorti. Je suis sorti de ce groupe. Je dis que ça n'essaie à rien d'entrer dans un groupe où on ne peut pas débattre sur le plan scientifique. Les connaissances, ils avaient partagé, ça avait le public. C'est là où je commence à publier ça sur la part des SOS Médecins. Les patients écrivent vraiment, c'est incroyable ce que vous dites. Et quand quelqu'un vient commenter, je sais que c'est un médecin, je sens un commentaire terriblement scientifique. Je dis, monsieur, répondez. Le peuple vous regarde. On n'est plus dans le groupe ici. Ici, le peuple est là. Dis ce que tu as dit concernant cet argument-ci. Si tu as raison, le peuple va voir que tu as raison. Et si tu réponds, je vais répondre. Et le peuple nous regarde. Et les gens maintenant, quand ils voyaient ça, ils partaient dans le groupe, ils disent, regardez la publication, il est insolent, il fait ceci. C'est un danger pour le pays. Le danger n'a pas encore commencé. Ce sera un danger pour longtemps, ces gars. Et effectivement, c'est ça que je faisais. Donc, c'est une frustration qui m'a poussé à publier ce livre. Et après, il me dit que, mais attends, je peux publier même d'autres livres. C'est pour ça que j'ai publié ce livre jusqu'à ce jour. Alors, c'est un échec qui m'a permis de me lancer dans l'écriture et de commencer à écrire des articles concernant le VSI. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas trop lecteurs et qui apprennent mieux en regardant des vidéos, en suivant des formations en vidéo ou alors en suivant des formations en audio. Et c'est pour pouvoir pallier à ce besoin que nous avons développé un produit qui s'appelle le coffret VIP. Le coffret VIP. Je pense que vous avez déjà certainement vu ce coffret en ligne. Il est décliné en deux couleurs. Il y a le blanc, il y a le noir. Ça, c'est le blanc. Donc, à l'intérieur de ce coffret, vous avez tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Là, vous avez une notice. Vous avez une clé USB 3.0 de 128 gigas. Et surtout, vous avez un ensemble de 17 formations en vidéo complètes que nous avons déjà eu à tourner dans plusieurs secteurs d'activité de l'entrepreneuriat. Nous avons classé ces formations en trois catégories. La première catégorie, ce sont les formations pour les personnes qui veulent se lancer. Ça veut dire, c'est par exemple un étudiant, c'est par exemple un élève, c'est par exemple un fonctionnaire, c'est par exemple un salarié qui a envie de se lancer dans un projet ou alors c'est par exemple un entrepreneur qui veut démarrer un nouveau projet. Donc, nous avons mis la première catégorie des formations avant le lancement, comme la formation « Un mois pour devenir mon propre patron » qui vous permet de savoir exactement quelle est l'attitude que vous devez adopter, quelles sont les stratégies à utiliser sur le plan du marketing, sur le plan de la communication, sur le plan du droit, sur le plan de la fiscalité, sur tous les aspects stratégiques de l'entreprise avant de vous lancer. Donc, dans ce coffret, vous avez cette première catégorie de formation, les formations avant lancement, avec tous les documents support qui vont avec, les livres, les articles et les astuces. Alors, la deuxième catégorie, c'est après le lancement, vous avez déjà lancé votre projet et maintenant, vous voulez avoir plus de clients, vous voulez développer votre activité, vous voulez faire un chiffre d'affaires plus important. Donc, nous avons donc dans ce coffret VIP, une deuxième catégorie de formation qu'on appelle les formations après le lancement, comme la formation « Intelligence Marketing ». Ça veut dire que vous avez déjà mis un produit sur le marché ou un service et vous voulez que ce produit soit consommé, utilisé par le maximum de personnes, génére un chiffre d'affaires de plus en plus important. Vous avez donc besoin des formations de la catégorie après le lancement que vous retrouvez aussi dans ce coffret. Et maintenant, vous avez les formations de croissance. Vous avez déjà mis sur pied un projet. Ce projet se développe déjà. Il a déjà des résultats. Vous avez déjà un business model dont vous savez déjà comment on fait pour gagner de l'argent. Et vous voulez passer une phase encore plus importante. Par exemple, trouver des fonds. Vous allez trouver dans une formation à l'intérieur qui vous permet de trouver des fonds plus importants pour votre projet. Comment bâtir une équipe solide ? Comment investir en Afrique lorsqu'on vient de la diaspora ? Vous allez retrouver ça à l'intérieur de ce coffret. Donc, c'est 17 formations de ces trois catégories que vous allez retrouver à l'intérieur. Et si on ouvre le coffret, qu'est-ce qu'on a ? Quand je vais l'ouvrir, vous voyez, il y a Claudel l'assassin là qui est mon pseudonyme qu'on peut dire qu'il faut assassiner l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Et à l'arrière, c'est écrit « Entre vos mains, le pouvoir de devenir la meilleure version de vous-même ». Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a la notice à l'intérieur. Alors, la notice, c'est ce petit document qui vous explique comment exploiter le contenu que vous retrouvez à l'intérieur de ce coffret. Donc, ça, c'est la notice. Vous avez les formations qu'on trouve à l'intérieur comment utiliser le coffret. Et nous avons donc donné un bonus. Le bonus, c'est quoi ? C'est le fait que toutes les personnes qui bénéficient de ce coffret bénéficient aussi en même temps de l'intégration dans un groupe que nous avons créé qui s'appelle le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1 000 Africains répartis partout à travers le monde. À travers lequel nous faisons du networking, nous communiquons sur les membres de notre groupe. C'est pour ça que vous allez parfois voir en ligne des communications que nous faisons sur les membres de notre groupe. Nous permettons aux membres de notre groupe de pouvoir trouver des partenaires d'affaires, de trouver des financements dans leurs projets ou alors d'investir dans des projets d'autres membres qui sont intéressants, qui sont importants. Ça permet aussi à des membres de pouvoir gagner des marchés. Et c'est à travers ce groupe que nous avons créé, la Tontine Structurelle Africaine, à travers laquelle nous sommes en train d'implémenter deux projets. L'un qui est une industrie agroalimentaire, Njoka, et l'autre qui s'appelle Smart City, à travers laquelle nous sommes en train de construire des biens immobiliers. Et donc, là, vous avez donc le... J'ai envie de dire la notice. Et quand vous avez dans ce coffret VIP, vous avez une intégration aussi gratuite dans ce groupe-là. Et à l'intérieur, vous avez donc cette arme qui a créé beaucoup de polémiques. Donc, c'est en réponse à mon pseudonyme, L'Assassin, de l'obésité, de l'inconsistance intellectuelle. Donc, c'est une arme qui est brandée, Claudel L'Assassin. Et en fait, cette arme, c'est une clé USB 3.0 de 128 gigas, à l'intérieur de laquelle vous avez donc toutes ces formations vidéo, tous ces livres, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi tous mes livres en version électronique. Vous avez les documents support de chacune de ces formations. Et ça vous donne droit à une adhésion dans notre Claudel Numbissier Business Group. Donc, j'espère que cette chronique vous a permis de comprendre comment désormais, lorsque vous bénéficiez d'un livre que vous voulez lire, lorsque vous avez des formations que vous voulez suivre, ou alors lorsque vous regardez des contenus en ligne et vous souhaitez en bénéficier dans le but d'atteindre vos objectifs, je vous ai montré la méthodologie à suivre. Et si vous souhaitez bénéficier de ces contenus afin de pouvoir apprendre davantage, écrivez en commentaire « Je souhaite bénéficier du coffret VIP ». Le coffret VIP, il coûte 130 000 francs. Pour les personnes qui sont au niveau de la diaspora, ça coûte 200 euros. Et quand vous avez dans le coffret VIP, vous avez une adhésion gratuite au Claudel Numbissier Business Group, ainsi que tous mes livres en version électronique. Donc, si vous souhaitez bénéficier soit des livres, soit du coffret VIP, ou alors si vous avez des questions, écrivez en commentaire, écrivez-nous en inbox ou contactez-nous tout simplement et nous allons vous contacter afin de vous permettre de pouvoir avoir un maximum d'informations.